Bonjour Audrey, je suis ravie, ravie de vous recevoir. Quelques mots sur qui vous êtes et ce que vous faites. Bonjour Renée, le plaisir est partagé. Alors je travaille à la Banque Africaine de Développement et je suis la coordinatrice pour l'initiative africaine des banques vertes. Alors justement Audrey, qu'est-ce que l'on appelle une banque verte ? Alors Renée, une banque verte, c'est une institution financière spécialisée dont l'objectif est d'investir dans des projets verts qui permettent d'assurer un développement durable pour le pays, la région, le continent. Alors la spécificité d'une banque verte, c'est de détenir en son sein différents types d'instruments financiers. Elle va avoir des instruments qui vont permettre de dérisquer une transaction, comme des supports techniques pour préparer un projet, comme des dons, comme des prêts sur des maturités longues à des taux qui seront plus bas, des taux concessionnels. C'est la mise en concert de ces différents instruments grâce à cette banque verte qui permettent aux investissements verts de devenir rentables et bancables. Alors pourquoi est-ce que le financement climatique est-il si difficile à obtenir alors qu'apparemment on a les IT pour pouvoir savoir à quel projet on prête de l'argent ou pas ? Alors déjà la première chose, qu'est-ce que c'est un financement climat ? Un financement climat, c'est un financement mais dont l'objectif est de, comment dire, dont le récipient est un projet vert qui va lutter contre, enfin qui va permettre l'adaptation des populations, des infrastructures au changement climatique, qui va permettre de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, qui va permettre de protéger la biodiversité et également les territoires. Donc c'est ça un financement vert. L'idée, pourquoi est-ce que ce financement est assez peu disponible ? Aujourd'hui il est relativement concentré dans les mécanismes de type le fonds vert pour le climat, le fonds, le Climate Investment Fund, la facilité environnementale globale. Ce sont les principaux mécanismes internationaux de financement pour l'environnement et pour le climat. L'idée, c'est justement d'apporter ces fonds concessionnels, ces fonds publics, plus près, au niveau local. C'est tout l'objet de l'initiative des banques vertes de la Banque africaine de développement, d'apporter ce financement climat au niveau local via les banques commerciales, via nos intermédiaires financiers. Et ça, vous parlez du secteur public, mais il paraît qu'il pèse vraiment très peu sur ce secteur. Comment impliquer davantage le secteur privé ? Alors, ces banques, elles pourront être publiques, mais elles pourront également être privées. Comment fonctionne le mécanisme ? Effectivement, vous l'avez bien dit, on appelle ça le « blended financing ». C'est l'utilisation de fonds publics qui vont être utilisés pour dérisquer la transaction et ça va permettre d'apporter des investissements qui viennent du privé pour soutenir et financer des projets verts. Donc, c'est cet instrument, c'est cette solution de « blended finance » qui permet, en dérisquant les transactions, d'apporter le retour sur investissement qui intéresse les investisseurs privés. Donc, c'est ce que va apporter la Banque verte, c'est ce que va permettre la Banque verte. Et c'est ainsi qu'on va permettre d'atteindre les niveaux de financement nécessaires pour mettre en place les plans stratégiques nationaux en matière de changement climatique. On estime aujourd'hui le besoin à 2,8 trillions de dollars, le besoin pour mettre en place les indices des différents pays, de 51 pays en Afrique, à horizon 2030. Alors, je me mets à la place d'un entrepreneur qui voudrait obtenir ces financements climatiques. Trois petits conseils. Alors justement, aujourd'hui, c'est très compliqué pour un entrepreneur local, notamment si on prend une petite moyenne entreprise africaine, d'obtenir ces financements. Pourquoi ? Parce que souvent, ils sont logés à l'extérieur, ils sont souvent auprès de fonds thématiques. Nous, aujourd'hui, avec cette solution concrète des Banques vertes, on va apporter au niveau local ces financements. Donc, votre entrepreneur, il aura juste à traverser la route, à aller taper à la porte de son institution financière préférée, celle auprès de laquelle il a son compte bancaire, avec laquelle il a l'habitude de travailler. Et c'est cette même institution financière qui sera en capacité de l'accompagner et de lui fournir le financement qui est adéquat par rapport à son projet. Que ce soit un financement pour aider l'adaptation, pour soutenir la réduction de gaz à effet de serre. L'idée, c'est de mettre en capacité ces institutions financières afin qu'elles accompagnent au mieux les petits porteurs de projets, les SMIs, les collectivités locales, car on sait que c'est elles qui seront au cœur de l'action climatique. Et qu'ils savent exactement ce qui se passe sur le terrain. Tout à fait. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Je vous remercie beaucoup, Renée. Merci.